Un shérif de Californie a déclaré qu'il pensait que son département avait détruit un tiers de la tentative d'assassinat contre l'ancien président Donald Trump. Samedi, les députés ont arrêté un homme avec des armes dans le coffre de sa voiture alors qu'ils se sont rendus dans un rallye de Trumps près de Coachella environ. C'est une vidéo du rassemblement d'hier qui s'est déroulée comme d'habitude. Le shérif du comté de Riverside a déclaré que l'homme, identifié comme un moulin de vanne de Las Vegas, semble être membre d'un groupe antigouvernemental d'extrême droite, un citoyen souverain. Miller a été accusé de possession d'armes et relâché. Il n'y a absolument aucun moyen que personne d'entre nous sache vraiment ce qui était dans sa tête. Je peux vous dire qu'aucune des autres 50 000 personnes qui sont venues hier pour cet événement n'a apporté plusieurs passeports avec des noms et des armes à feu différent. Bonjour, merci tous d'être venus ici aujourd'hui. Je suis Chad Bianco, je suis le shérif du comté de Riverside et nous sommes évidemment ici pour parler d'un incident qui s'est produit hier lors du rassemblement que l'ancien président Trump a eu à Coachella. Il y a eu beaucoup de remuements médiatiques à partir de hier soir avec les réseaux sociaux et plus tard aujourd'hui sur l'arrestation. Et je suis donc là pour vous donner autant d'informations que possible. Je répondrai à toutes les questions que vous avez. Gardez à l'esprit que les informations que je vais vous donner ne sont peut-être pas toutes les informations que j'ai, mais à cause de ce que nous faisons et de l'enquête qui se poursuivra évidemment à ce sujet. Il y a des choses que je ne peux pas vous donner ou que je ne vous donnerai pas, mais je ferai tout ce que je peux pour répondre à vos questions. Et ainsi pour commencer, hier après-midi avant l'arrivée de l'ancien président Trump au rassemblement, nous avons pris contact avec un individu sur le périmètre intérieur de notre opération lors du rassemblement. Comme vous pouvez l'imaginer, il s'agissait d'un événement très important en ce qui concerne les tentatives antérieures contre la vie de l'ancien président. Ce n'était pas quelque chose que nous prenions à la légère. Nous avions un plan très détaillé sur la façon dont nous allons garder non seulement l'ancien président en sécurité, mais aussi tous les participants ou les participants au rassemblement en sécurité. Donc, en général, je vais vous dire que nous avions un périmètre extérieur plus grand, puis un périmètre intérieur qui était entièrement contrôlé par nous, par les adjoints du shérif du comté de Riverside, et tous deux servaient à des fins différentes. Nous n'avons pas empêché les résidents de leur maison. Nous n'avons pas empêché les personnes qui voyageaient dans la région de passer s'elles avaient une raison légitime de passer. Le périmètre extérieur permettait aux gens d'entrer. Le périmètre intérieur s'assurait qu'ils progressaient dans la bonne direction. La façon dont cela a fonctionné hier est que seules les personnes qui étaient autorisées avec l'intérieur du périmètre, le périmètre extérieur dans un véhicule, étaient si vous y habitez ou si vous aviez des documents indiquant que vous alliez à ce rallye sous la forme d'un e-mail avec des informations VIP ou des informations de presse. Ces véhicules étaient autorisés à entrer. Il n'y avait pas d'autres véhicules autorisés. Pour que le périmètre extérieur soit, je vous donnerai son nom, le nom que nous avons, et je vais mettre un par lui, car je l'explique plus tard, mais nous avons son nom comme Bem-Vem Miller Miller. Et son anniversaire est le 26 octobre 1974. Et la raison pour laquelle je vous l'ai donné comme ça, c'est que je l'expliquerai plus tard. Il s'approcha du périmètre extérieur, donna tous les indications qu'il y appartenait, qu'il était, qu'il avait, qu'il était un participant qui était autorisé à entrer dans le VIP et un corps de presse. Et donc, il a été autorisé à traverser ce périmètre extérieur. Lorsqu'il est arrivé au périmètre intérieur, où les députés effectuaient évidemment une évaluation plus approfondie des véhicules qui entraient, de nombreuses irrégularités se sont émergées. Le député a remarqué que l'intérieur du véhicule était assez désordonné. Le véhicule avait une plaque d'immatriculation évidemment fausse, ce qui a incité notre adjoint à enquêter davantage sur pourquoi la personne était où, pourquoi la personne était là et ce qu'il faisait. Au cours de cette enquête, le député a finalement trouvé plusieurs passeports avec plusieurs noms, plusieurs permis de conduire, avec plusieurs noms différents. Le véhicule n'était pas immatriculé et la plaque d'immatriculation était ce que nous, dans les forces de l'ordre, reconnaîtrons comme un véhicule fait maison et indiquant un groupe de personnes qui prétendent être des citoyens souverains. Et nous, et en supposant que le député suppose qu'il le ferait, qu'il faisait partie de ce groupe d'identification. Ainsi, lors de l'enquête, il a évidemment trouvé ses documents d'identité en plus d'un fusil de poite chargé et d'un fusil de chasse. Évidemment, c'était avant l'arrivée de l'ancien président. La personne a été détenue. Il a finalement été emprisonné pour ses accusations et finalement, il a été libéré. Il devra poursuivre son affaire judiciaire à l'avenir à une date ultérieure devant le tribunal. Nous travaillons activement avec les services secrets et le FBI pour veiller à ce que cette personne soit suivie et toutes les informations qu'elle peut recueillir. Je peux vous dire que du point de vue de mon pays, du point de vue des forces de l'ordre de l'État, les accusations d'armes à feu sont pour lesquelles nous l'avons arrêtée et réservée. Quant au gouvernement fédéral, je ne sais pas si nous y serons impliqués. Nous participerons assurément à cette enquête et coopérerons avec eux. Mais ces charges ne viendront pas de nous. Cela étant dit, y a-t-il des questions supplémentaires? Oui, monsieur. Je ne commenterai pas ce qu'il a dit, moi ou les détails spécifiques que nous avons appris ou tirés de notre contact avec lui. Franchement, je ne suis pas vraiment préoccupé par la déclaration qu'il a faite aux médias après sa libération de la détention. Je peux le dire. Eh bien, cela ne me concerne pas directement. Je veux dire, pour moi, il y avait au moins 25 000 personnes qui passaient devant ces députés dans cet endroit qui avaient une identification légitime et ne portaient pas d'armes à feu. Alors, nous allons simplement avancer à partir de là. Oui, madame. Et ce qui s'est passé, oui. Donc, fondamentalement, honnêtement, je serai honnête avec toi. Je ne me souviens pas de dire ça, mais ce serait certainement quelque chose que j'ai dit parce que c'est quelque chose dont nous avons parlé largement au cours des 12 dernières heures de ce qui s'est passé. Dieu merci. Et par un acte de vraiment ce que nous avons fait la semaine qui a précédé la sécurité de cet endroit. Je ne voudrais certainement pas dire, après le fait que j'aurais aimé que nous ayons fait quelque chose pour empêcher cette fusillade. Et il n'y a absolument aucun moyen que personne d'entre nous sache vraiment ce qui était dans sa tête. Je peux vous dire qu'aucune des autres 50 000 personnes qui sont venues hier pour cet événement n'a apporté plusieurs passeports avec des noms et des armes à feu différent. Et s'il y a d'autres déclarations sur s'il y appartenait ou non, la déclaration de lui disant qu'il lui avait reçu des titres d'autorisation pour être là par quelqu'un d'autre, ce n'est pas à moi de décider. Je veux dire, nous n'étions pas la vie, nous ne l'avons pas arrêté pour être entré dans l'établissement, nous l'arrêtons pour avoir des armes, des armes illégales dans sa voiture. Ce que son cadre d'esprit est, tout ce que nous pouvons tous vraiment, tout ce que nous pouvons faire, c'est spéculer, à moins que nous ne voulons vraiment simplement croire tout ce qu'il nous dit. La déclaration dramatique pour moi de faire la vie. Donc c'est ce dont je suis content, c'est ce dont je suis très heureux. Je sais que c'est la présence que nous avions au rassemblement avec des députés, des tireurs-tireurs, des contre-tireurs, et des services secrets, et des contre-tireurs. Je suis content que nous ne parlions pas après que nous lui avons tiré sur pied. Nous en parlerons avant, et peu importe ce que ce sera, tout va être des spéculations sur ce que ses intentions y atteignaient. Ce que nous savons, c'est qu'il est apparu avec plusieurs passeports, avec des noms différents, un véhicule non immatriculé, avec une fausse plaque d'immatriculation et des armes à feu chargé. Je suis, si vous me demandez en ce moment, j'ai probablement des députés qui ont empêché la troisième tentative d'assassinat. Si, si, si nous sommes si politiquement perdus que nous avons perdu de vue le bon sens, la réalité et la raison que nous ne pouvons pas dire ça. Merde ! Pourquoi a-t-il montré avec tout ce truc et chargé des armes à feu ? Nous allons le faire et je vais être accusé de dramatiser. Nous avons un problème grave et grave dans ce pays, car c'est le bon sens et la raison. Je, je, j'ai vu certains d'entre vous là-bas hier, tu n'avais pas d'armes et de fausses identifications. Je ne sais pas, je n'ai pas d'autre explication. Donc si vous y êtes allés, les informations sont sorties à la dernière minute et elles sont très, très vagues. Il y a donc en fait trois points de contact et d'entrée différents. Nous avions un périmètre extérieur et un périmètre intérieur, puis il fallait encore passer par les détecteurs de métaux du service secret et un contrôle final pour entrer dans l'installation. Et c'est là qu'ils vérifieraient si ceux-ci étaient réels. Et pour être honnête avec vous, ce que vous avez sur votre téléphone, c'est que vous avez ou non sur une liste. Ce n'est pas seulement de se présenter avec un morceau de papier et de dire que je suis dans, c'est si vous avez vraiment postulé ou non via ce site web pour entrer. Le service secret fait un extrêmement bon travail en essayant de préveter les gens qui essayent d'obtenir ces billets pour entrer dans le non-non. Et puis une chose sur le moi, je vais confirmer, vous savez, juste parce qu'il a été dit, de ce qu'il a dit que quelqu'un d'autre lui a donné un pass. Eh bien, vous ne pouvez pas donner un pass pour aller à un rassemblement d'un ancien président ou même un, vous savez, la vice-présidente qui va à ces rassemblements. On ne peut pas partager ces choses, même pas avec mon conjoint ou des amis. Tout ça sont des drapeaux rouges pour entrer. Rien de tout cela n'avait du sens. Nous ne pouvons pas vérifier les documents individuels que nous avions car il n'y a vraiment pas de ces choses et cela aurait été fait au poste de contrôle final qui est entièrement géré par les services secrets. Je prends le dernier en premier. C'est certainement que nous sommes toujours en contact avec les services secrets et le FBI car c'est évidemment quelque chose qui se produit et continuera jusqu'à ce que nous arrivions au fond de la chose, jusqu'à ce qu'il y ait une résolution à tout le problème. La deuxième chose et la deuxième et troisième chose, je savais que ça allait arriver. Peu importe son parti politique, honnêtement, c'est idiot de devoir étiqueter quelque chose comme politique. C'était fou. Il y avait, de mon point de vue, dans les forces de l'ordre, c'était ce groupe. Si en fait, il s'avère qu'il fait partie du groupe des citoyens souverains, ils sont certainement considérés comme un groupe d'extrême droite. Je ne le dirai pas à mon avis personnel que c'est un groupe militant. Ce n'est qu'un groupe qui ne croit pas au gouvernement et au contrôle gouvernemental. Nous ne croyons-en-à-pas que le gouvernement et les lois s'appliquent à eux. Je pense que c'est marginal d'une manière ou de l'autre. Moi, je m'en souciais peu. Ce sont des gens qui essayent de faire du mal et Dieu merci, nous les avons arrêtés. Oui, eh bien, je suis sûr qu'il y avait plusieurs voitures qui ont attiré l'attention, mais chaque véhicule qui est arrivé à l'événement réel, chaque véhicule a été vérifié. Il n'est pas arrivé à l'événement, il est arrivé à notre périmètre intérieur. C'était peut-être à 100, 200 mètres du périmètre intérieur réel. Donc, il n'est pas arrivé au point où les services secrets le trouveraient. Nous l'avons identifié, l'avons arrêté et finalement, l'avons arrêté avant qu'il n'arrive à l'entrée réelle de l'événement. Je ne me cite pas à ce sujet, mais oui, je veux dire, oui, je pense que c'est à peu près comme j'essaye d'imaginer l'entrée et où il était. je pense que c'est environ un 4 de 1250 mètres peut-être. Je ne suis pas sûr à 100%. J'ai un membre de ma famille, des membres de la famille là et nous étions, nous avons eu la chance et la gratitude d'avoir des sièges VIP. Donc, nous étions relativement proches. À quelle distance étais-je de lui ? 40 mètres. Je vous dirai en tant que shérif du comté de Riverside et sachant ce que nous savons dans cet événement qu'il y avait eu deux tentatives contre la vie de notre ancien président et le nombre de personnes qui allaient venir à cet événement en si peu de temps. Ce que mon équipe a pu faire et ce que nous avons fait pour les assistants à cet événement, pour les participants, j'étais totalement convaincu qu'il n'y aurait absolument rien à arriver à l'intérieur de cette installation. Et je suis extrêmement ou à l'intérieur de cet endroit. Et je suis extrêmement fier de ce que les députés ont fait et de ce qu'ils ont pris pour assurer la sécurité de notre ancien président et des participants à ce rassemblement. Je n'étais préoccupé pour moi-même à aucun moment. Nous avions l'intention de nous assurer qu'il y ait un périmètre extérieur et un périmètre intérieur que personne qui n'y appartenait pas, qui voulait lui faire du mal ou quelqu'un d'autre ne serait autorisé à l'intérieur de cet événement. Et nous avons fait exactement ce à quoi nous espérons. Et en retour, en retour, la planification que mon équipe a effectué et les actions de mes adjoints dans ce domaine sont exactement ce que nous espérons. Et nous savons que nous avons empêché quelque chose de mauvais de se produire et ce qui allait être ce mal n'est pas pertinent. Non, je vais vous dire que quand on m'a dit que nous avions fait une arrestation et les brefs détails de ce que l'arrestation était, ce qui impliquait je, 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 vraiment, ma première pensée était que nous avons tout fait bien. Ça a fonctionné ? J'étais, on m'a dit où c'était ? J'étais. Je savais que c'était un périmètre extérieur et je n'étais pas du tout inquiet. Je n'étais préoccupé par la sécurité de personne d'autre. Je savais que les précautions que nous avons prises ont fait ce qu'elles devaient faire. Les conséquences et les personnes qui partent. Je ne peux pas te le dire, on m'a dit beaucoup trop de fois aujourd'hui et au milieu de la nuit, ça ne s'est pas passé très bien. Beaucoup essayaient de partir en même temps. Logistiquement, ce que ce n'était pas un trait, ce n'était pas propice à la douceur de se dérouler. Aucune blessure, aucun incident, pas de voisins appelant pour se plaindre. Tout le monde est rentré sain et sauf. Deux questions différentes. Nous n'avons rien fait de différent. Cependant, il y a eu des plaintes sur les députés en équipement anti-émeute. Nous avions des députés qui étaient hors du site et que nous étions prêts à répondre à quelque chose si quelque chose arrivait et ils n'avaient jamais l'intention d'entrer dans l'installation à moins que cela ne se produisait. Après, quand tout était fini, des problèmes sont apparus avec la sortie, les gens dépassant les clôtures, nous avons apporté ces députés tout aussi une aide supplémentaire pour faire sortir les gens. Il n'y en a jamais eu. Ils étaient préparés toute la journée dans leur équipement anti-émeute et c'est ainsi qu'ils sont venus. Nous les avons apportés aussi rapidement que possible. Il n'y avait jamais eu, nous, nous ne l'avons certainement pas traité comme une situation d'émeute, ce n'était pas. Tout le monde a quitté de manière ordonnée. Nous nous sommes assurés que personne ne se blesse et que tout était ordonné. Mais en dehors de cela, tout allait vraiment bien. Étant donné que nous avons passé toute la journée hier, rien n'a été changé. Il y avait deux armes à feu et plusieurs boîtes de munitions pour chacune. Il y avait un pistolet et un fusil de chasse et il a été cité pour l'arme avec des armes à feu non enregistrées. Il a donc été cité pour les armes à feu chargées non enregistrées dans un véhicule. Ce sont des crimes d'État et il a été libéré pour ces crimes. Il a été emprisonné et libéré avec la promesse de comparaître devant le tribunal à une date future. Et désolé, je ne sais pas quelle est cette date. Je suis sûr que sur notre information de Jim, elle montrera quand est sa prochaine date de tribunal. C'est sémantiquement, je ne peux pas commenter s'il y a ou non un passé physique réel. Il a prétendu être journaliste et il a prétendu avoir le statut VIP lors de l'événement qu'il a fait entrer dans le périmètre. Et puis, quand c'était quand cela, quand cette enquête a été poursuivie par le député, je, 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 que cela ne s'est pas nécessairement concrétisé. Donc, à part ces mots disant qu'il était journaliste et qu'il était là en tant que médias, je ne peux pas vous dire qu'il nous a donné un document disant que je suis les médias et que nous avons dit que c'était faux. Jusqu'à présent, rien. Je sais qu'ils travaillent au-dessus. Quelqu'un a peut-être essayé de me le dire, mais je n'ai pas apporté mon téléphone pour cette information. Je sais que nous essayons activement de retrouver cela ainsi que le service secret au FBI, mais notre enquête est relativement terminée. La poursuite sera une coopération entre nous, le service secret et le FBI. Plus que probablement, des charges fédérales comme celles seraient dirigées par le FBI ne peuvent pas dire cela avec certitude, mais c'est une combinaison des trois. Et je dirais que la relation de travail et les efforts que nous, tous les organismes fédéraux et le bureau du shérif avons mis dans ce travail ont été sans soudure. Nous, la communication est excellente. Je n'ai aucune plainte. Et c'est certainement en vous disant que c'est l'enquête de quelqu'un d'autre. C'est juste la nature d'un crime fédéral. Si jamais il prouve que c'était une tentative d'assassinat, ce serait un crime fédéral. Nous l'avons arrêté pour des accusations d'armes d'État. Non, je ne le fais pas. Je l'ai, je n'ai absolument aucune idée. Donc oui, et je n'ai peut-être pas assez souligné ça à la fin. Donc le nom qu'il nous a donné est Van Miller. C'est ce qu'il a réservé, mais il avait plusieurs passeports et des noms différents. Nous n'avons pas encore de total. Il y a cependant deux chiffres différents en raison du nombre de personnes qui ont réellement été réalisées à l'intérieur du lieu. Et puis, la façon dont cela fonctionne est une fois que l'ancien président monte sur scène, rien d'autre ne bouge. Donc si vous n'étiez pas dedans à ce moment-là, vous n'êtes pas entré. Il y avait beaucoup de pré-projections qui avaient eu lieu auparavant sur les parkings et nous le savons. Et nous savons qu'il y avait plusieurs milliers de personnes qui n'ont pas été entrées en fonction du temps. Donc, nous avons une idée du nombre de personnes à l'intérieur et à l'extérieur et nous n'avons pas de nombre exact. Mais c'est la raison pour laquelle j'aurais dit deux choses différentes. Citoyens souverains, je ne sais rien dans le domaine de l'application de la loi. C'est comme ça que nous les appelons et c'est comme ça qu'ils se définissent. Et c'est juste une, c'est une, une croyance politique si vous le souhaitez que les règles et lois du gouvernement et tout ce qui y accompagne ne s'appliquent pas à eux. Je ne dirais pas qu'ils ont beaucoup d'application de la loi à travers le pays. Nous nous entraînons à les traiter juste à cause du verbiage qu'ils utilisent lorsqu'ils interagissent avec nous. Ils croient qu'ils n'ont pas, ils ne sont pas nécessairement contre nous, violents ou confrontatifs, mais nous, il est évident qu'ils ne veulent jamais répondre à nos questions. Ils ne croient pas avoir besoin de permis de conduire. Ils ne croient pas, vous savez ça, puis ce véhicule va avec ça. Ils ne registrent pas leur véhicule. Il s'agit d'une voiture non immatriculée et nous devons vérifier le numéro VIN et le processus du fabricant pour confirmer qu'il s'agit d'un véhicule légitime. Cela lui appartient, en fait, mais il ne l'a jamais enregistré. Ils disent, parfois, ils le font, mais je ne le dirai pas. Je ne peux pas dire qu'en tant qu'organisation dans son ensemble, mais évidemment, comme beaucoup de groupes différents, les mauvaises pommes donnent un mauvais nom à un groupe et il y a certainement des gens qui le sont. Mais je ne vais pas dire que ce groupe, dans son ensemble, est un groupe violent. Je tiens à remercier ce député pour son travail. C'était la première chose qui m'est venue dans l'esprit et c'était comme si j'ai probablement dit à quelqu'un ou autour de quelqu'un qui a été imprimé ou réimprimé sur les réseaux sociaux que je crois vraiment que nous avons empêché une autre tentative d'assassinat. Et c'était uniquement grâce à notre effort de garder ce type de personnes. Or, c'était pour le pistolet, le magazine de grande capacité et pour le pistolet, « Oui, je ne le ferai pas. Je ne vais pas entrer dans les détails. » Mais c'est votre question que vous posez tous les deux. Nous savons qu'il n'y a pas de détails non liés à un individu ou à des détails que je peux vous donner. Nous connaissons nos chiens et ainsi que les chiens fédéraux qui frappent des gens ou des choses que nous avons fini par ne pas laisser entrer. Mais je ne le fais pas. Je n'ai aucun détail sur quelque chose comme ça. Il n'y avait rien qui était venu, rien qui était monté à ce niveau. D'accord. Merci d'être venu. Partagez vos avis en commentaire. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner pour ne louper aucune des prochaines publications. D'ici là, portez-vous bien. Bye.